Vous prenez le film Knock at the Cabin, vous le mélangez avec le film Signe, et ça vous donne Legateur, toute proportion gardée bien sûr. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler du film Legateur qui vient de sortir ce mercredi 12 juin au cinéma et qui est réalisé par Ishana Shyamalan qui n'est autre que la fille de M. Night Shyamalan et ça se ressent directement dans cette production, dans ce film. Alors j'ai été un peu checké ce qu'elle a fait avant. Alors il faut savoir qu'elle a 23 ans, qu'elle est très très jeune, elle est très jolie aussi et c'est son tout premier film en tant que réalisatrice principale on va dire puisqu'elle avait déjà oeuvré sur le film Hold avec son père. Elle était réalisatrice seconde équipe, donc elle avait un tout petit travail sur le film et elle est aussi scénariste et réalisatrice de certains épisodes de la série Servante que je n'ai pas vue, je ne savais même pas qu'il avait fait une série. Enfin j'avais entendu parler, mais je n'ai pas regardé cette série. En tout cas voilà, sur Apple TV. En tout cas voilà, elle a commencé tout doucement à 20 ans à rentrer dans le cinéma. Son père l'a épaulé et ça se ressent grandement dans cette production puisqu'on ressent carrément les inspirations de M. Night Shyamalan dans la réalisation de son film. Alors ça va parler de quoi ce film-là ? On va suivre Dakota Fanning, qui joue très bien dans le film pour le coup, qui va se retrouver dans une forêt un peu mystique comme ça. Elle va se perdre dans la forêt et elle va être récupérée dans une espèce de cabane en plein milieu de la forêt avec trois autres survivants qui vont lui expliquer certaines règles à suivre pour survivre puisqu'il est impossible de sortir de cette forêt une fois qu'on a mis les pieds dedans. Elle va se retrouver un peu dans un bunker avec une vitre teintée où eux voient un miroir quand ils sont dedans, ils ne voient pas l'extérieur. Et tous les soirs à la nuit tombée, il y a des espèces de monstres de la forêt qui viennent les observer à travers cette vitre. Et s'ils ne respectent pas certaines règles, c'est-à-dire ne pas sortir la nuit, ne pas se mettre devant la vitre quand la nuit elle tombe ou essayer de se sauver, etc., eh bien, ils meurent ou alors ils disparaissent dans d'étranges conditions, dans une situation un peu bizarre. Et donc, le film est un peu, pour moi, divisé en deux parties. C'est-à-dire que je l'ai trouvé passable parce que la première partie est plutôt bien réalisée, c'est bien fait. Il y a des bons plans de caméra, il y a des top shots qui sont vraiment bien mis en place. On voit vraiment la caméra qui va suivre les acteurs du haut comme ça. Quand ils essaient de s'enfuir de la forêt, il y a des petits jumpscares par moment qui vous prennent. Les monstres qui sont dans la forêt sont plutôt pas mal faits. Au départ, en tout cas, c'est un peu mystique. On ne sait pas trop si c'est dans l'imagination de l'actrice, enfin, du personnage, si c'est vraiment réel ou non. Donc, tout ça, ça laisse peser un peu comme ça, un mysticisme, un folklore un petit peu autour de cette forêt puisque c'est clairement de ça qu'on parle, un espèce de folklore comme on pourrait parler du Minotaur ou du Cyclope, un genre de truc comme ça. Et donc, la première partie est assez sympa parce que vous vous interrogez, il y a plein de trucs qui viennent en tête, pourquoi ils sont dans la forêt, comment elle s'est perdue, pourquoi il y a d'autres survivants dans cette forêt, qu'est-ce qui se passe, qui sont les monstres, etc. Donc, vous vous posez pas mal de questions. C'est filmé vraiment comme du M. Night Shyamalan. On a vraiment l'inspiration, on ressent ce genre de film-là. Et donc, la première partie est plutôt pas mal. La première heure, heure et quart, on va dire. Et puis, la dernière demi-heure, ça s'accélère, ça part un peu dans tous les sens. Et puis, au final, ça tombe un peu dans l'absurde, je trouve, à la fin. Voilà, c'est dommage d'avoir laissé tout ce mysticisme tout au long du film pour, à la fin, nous pondre un truc qui est très palpable, en fait, au final. Je n'ai pas trop envie de vous en dire plus pour ne pas vous spoiler. Mais à la fin, c'est vraiment palpable. Il y a vraiment un truc concret à l'écran. Ce n'est pas du spiritisme. Ce n'est pas des esprits ou quoi que ce soit. On tombe vraiment dans un truc concret qui m'a un petit peu déplu parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. En vrai, je m'attendais à un truc un peu plus mystique. Et là, on tombe dans le cliché un petit peu absurde sur la fin. Le truc un petit peu nanar, on va dire. Et ça m'a un peu sorti du film sur la fin en me disant « Oh non, elle n'aurait pas dû faire ça comme ça. C'est dommage. » Mais bon, on se dit quand même que « La jeune fille a 23 ans. » C'est son premier film. Et honnêtement, j'ai vu des films avec des mecs qui ont de la bouteille, qui réalisent des films depuis longtemps, qui font des navets 100 fois pire que ça. Donc, je me suis dit « Bon, au départ, je suis sorti un peu circonspect de la séance en me disant « Comment je vais annoncer ? Comment je vais faire ma critique ? Est-ce que je descends le film ? Est-ce que vraiment je dis que c'est complètement absurde ou non ? » Finalement, j'ai réfléchi. Je me suis dit « Bon, quand même, la meuf, elle a 23 ans. Elle arrive à nous pondre un truc comme ça à l'écran qui tient la route, tout du moins, au début du film. Mais le problème, voilà, c'est cette fin qui est un peu absurde, un peu idiote, je trouve, qui ne fonctionne pas forcément bien. Ensuite, il y a pas mal d'incohérences dans le film aussi. Par exemple, ils sont dans la forêt. Voilà, on ne sait pas, en fait, pourquoi ces gens se sont retrouvés enfermés dans la forêt. On vous l'explique que très peu. Elle, elle passe par la forêt également d'Akota Fanning. Bon, sans aucune raison apparente. Elle tombe dedans. Ça n'a un peu ni que ni tête, quoi. Les personnages qui sont enfermés dans l'espèce de maison, l'espèce de bunker. Du coup, pareil, on n'explique pas vraiment le pourquoi du comment, comment ça se fait qu'ils se sont retrouvés là, d'où ils viennent, leur passé. On explique vite fait un peu leur passé comme ça entre deux, trois dialogues. Ce n'est pas vraiment concret. L'histoire de fond sur Dakota Fanning, puisqu'on va avoir des flashbacks de son passé où elle aura vécu un drame familial. Bon, on vous l'explique, mais au final, ce drame familial n'a pas d'incidence réelle sur le scénario, sur l'histoire. Ou très peu. Donc, je me suis dit, bon, ça, c'est vraiment histoire de faire des flashbacks et de raconter qu'elle a eu un drame et que c'est compliqué dans sa vie. On essaie de nous sortir un peu les violons, mais ça ne fonctionne pas forcément avec cette histoire-là. Et puis, il y a plein d'incohérences. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui sont enfermés dans ce bunker depuis huit mois. Ils n'ont pas de douche. Ils n'ont rien pour se laver. Et ils sont hyper propres. Les cheveux lissés. Ils ne sont pas dégueulasses. Qu'est-ce qu'ils mangent ? Ils sont dans une forêt. On ne nous dit pas comment ils ont réussi à survivre sans eau et sans nourriture. Donc, on se dit, il y a quand même des trucs. Expliquez-nous. Parce qu'ils sont enfermés, pour certains, depuis huit mois dans cette espèce de baraque. Et il n'y a pas de douche. Il n'y a pas de bouffe. Il n'y a pas de cuisine. Il n'y a rien. Il y a juste un canapé, une télé. On vous sort une télé avec une espèce de sitcom, enfin, une espèce de film, une série un peu comme Secret Story, Love Story qui tourne en boucle. Ils n'ont que ça à regarder. Donc, pourquoi forcément on nous pond ce truc-là ici ? C'est un peu pour faire la satire un petit peu de la télé-réalité. Puisque, en même temps que les personnages regardent la télé-réalité dans leur bunker, les monstres à l'extérieur de la forêt regardent un petit peu comme une télé-réalité, les quatre personnages enfermés dans ce bunker comme s'ils étaient à travers une télé. Donc, d'ailleurs, c'est un peu l'image que ça veut donner. C'est-à-dire qu'il y a le bunker et puis la vie de Santin qui, avec les personnages derrière, qui sont un peu vus comme la télé. Donc, en fait, c'est pour montrer un peu que les humains et les monstres ou les esprits ou les choses qui sont dans la forêt, je ne vous en dirai pas plus pour ne pas vous spoiler, voilà, sont un peu comme les humains veulent regarder un petit peu, veulent être derrière leur écran à scruter ce que font les autres, etc. Donc, c'est un peu une satire de ce genre de télé-réalité-là. Donc, voilà, c'est un peu bizarre et puis, il y a quand même des incohérences. À un moment, ils trouvaient un truc dans le bunker, c'était limite sous leurs yeux et pendant huit mois, les mecs n'ont jamais vu ce truc-là et on se dit, non, mais attends, c'était comme le nez au milieu de la figure, c'était Cramé qui avait ça, pourquoi ils n'ont pas regardé avant ? Enfin, bon, il y a des trucs quand même un peu énormes, un peu absurdes finalement qui rendent le film passable et pas non plus génial. J'ai préféré largement Sine, j'ai préféré largement Knock at the Cabin mais c'est un peu ce mélange-là. On a un peu Sine de Knock at the Cabin, vous le mélangez, ça donne le film qui est là mais un peu moins bien avec un cran ou deux en dessous. Donc, bon, pour un premier film de Ishana Shyamalan, c'est quand même pas trop mal mais vous attendez pas non plus un truc, un chef-d'oeuvre. C'est pas un film d'horreur non plus. Alors, il y a eu 2-3 jumpscares. Les monstres sont plutôt bien faits en termes d'effets spéciaux. C'est pas mal fait, franchement. Quand on voit certaines choses à l'écran, on se dit ah ouais, quand même, il y a un travail de fait, un travail de fond qui est bien exécuté. Au niveau du jeu, des acteurs, c'est plutôt bon aussi. C'est des acteurs pas connus mais qui font le job, franchement, dans l'ensemble. Il y a cette fameuse femme aux cheveux gris qu'on retrouve dans les cartes du mal qui avait réponse à tout dans ce film qui était juste une nullité absolue, les cartes du mal mais qui avait une réponse à tout quand les personnages cherchaient des réponses à ces fameuses cartes qui étaient maudites, ils allaient voir cette carte aux manciennes qui leur balançait tout d'un coup. Oui, je sais que c'est ça qui se passe, etc. Et bien là, elle est exactement pareille dans ce film-là. Elle connaît tous les mythes, toutes les légendes, tous les trucs qui se passent un peu dans la forêt. Elle a lu tous les bouquins, elle est ultra calée sur tous les détails de la forêt. On sait pas pourquoi. Alors, on le devine plus ou moins à la fin du film, je vous en dis pas plus, mais bon, c'est quand même un peu tiré par les cheveux, c'est un peu grossier et la fin méritait peut-être un peu mieux. Elle aurait dû travailler la fin du film parce que la fin est un peu rushée, c'est un peu bâclé et puis bon, on se dit tout ça pour ça, ok, bon, sans plus quoi. Donc du coup, il y a des moments qui sont bons, il y a des moments un peu qui sont prenants, il y a des moments où vous vous dites « Non mais n'importe quoi, pourquoi ils n'ont pas vu ça avant ? » La fin, un petit peu idiote quand même, je trouve, et dans l'ensemble, c'est passable. Donc si vous voulez passer un petit moment, ça dure 1h45 à tout casser, pas plus, si vous avez une carte pâtée qui vous permet d'aller voir les films gratuitement comme moi, n'hésitez pas, après de là, à payer 20 euros pour ça, est-ce que vous ne pouvez pas de l'attendre en streaming ? Je ne sais pas. En tout cas, si vous avez envie d'aller au cinéma, allez-vous faire votre propre avis et puis ensuite, revenez en commentaire me dire ce que vous avez pensé du film. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, activez la petite cloche et lâchez un gros pouce en l'air. Il y a plein de vidéos qui arrivent sur la chaîne. J'ai des figurines, il y a des critiques ciné qui m'ont tombé, il y a aussi du gaming. N'hésitez pas à aller farfouiller un petit peu sur la chaîne. Ça ne mange pas de pain. Et nous, les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur tout. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501